Le constat que nous avons fait à Yvido FM, c'est qu'effectivement les populations n'ont pas la bonne information sur le coronavirus. Alors nous voulons amener ces populations à mieux prendre conscience de la gravité de la pandémie dans notre pays et à faire face de manière plus résiliente au cas où cette pandémie est arrivée chez nous. Dans sa mission de radio de proximité, Yvido FM se propose d'écouter les populations villageoises sur leur conception de la pandémie, leurs besoins d'informations et leur capacité de résilience face à une pandémie de cette ampleur. Ce projet qui portera sur la réalisation d'une série d'émissions éducatives en langue Kota, Fong, Kwele, Bungom et Baka dans un contexte d'immersion en milieu communautaire sera l'occasion pour ces populations de s'entendre sur leurs propres convictions et de convenir de l'approche communautaire appropriée face au Covid-19 grâce à l'appui d'un partenaire de choix. La nationale géographique est disposée à soutenir ce projet, au regard de sa pertinence, au regard de son intérêt pour les populations locales et nous allons sur un mois tenir cette émission qui va nous permettre d'écouter les populations, d'apprécier leur connaissance de la pandémie, de les amener à formuler des messages qui les aideraient à mieux comprendre cette pandémie et donc à faire face de manière plus résiliente à la pandémie du coronavirus. La radio communautaire et Vigne de FM ambitionent de jouer un rôle moteur dans la résilience des populations qui parfois n'ont pas l'information qui tiennent compte de leur environnement.